Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Dans cet épisode, on se retrouve pour de la retouche photo avec Photoscape, le logiciel de photo gratuit que je vous ai énoncé dans une autre vidéo. On va détailler un petit peu plus ce qu'on peut faire dans l'onglet couleur de Photoscape. Du coup, je me retrouve avec une photo que je vous ai prise en test. C'est du lierre, c'est du branchage, c'est un peu abstrait, j'aime bien. Alors voilà, tout simplement, on va dans Photoscape, dans édition, dans couleurs, et ensuite on se retrouve avec un paquet de paramètres. Éclaircir forcément, bon ben ça veut dire ce que ça veut dire. Approfondir, je pense que c'est un mixage entre le contraste, la saturation et plein d'autres paramètres qui vont agir en même temps. La vibrance c'est un grand classique, c'est l'intensité de la couleur, la clarté qui va appuyer les détails dans notre photo. Hop, c'est pas la netteté, pas tout à fait pareil. Et là, on a, très très important, éclaircir les tons foncés et obscurcir les tons clairs. En fait, c'est quand vous avez des parties trop contrastées que vous voulez remonter. Si des parties de votre photo sont trop sombres, vous pourrez, à l'aide de cet outil, remonter simplement les tons foncés ou les tons clairs. Comme là, vous pouvez voir, je remonte les tons clairs, on voit que les parties contrastées sur les branches deviennent de plus en plus éclairées. Et pareil, pour obscurcir les tons clairs. Hop, les contrastes, c'est les contrastes, c'est-à-dire que toutes les intensités de lumière sont mises à un seuil extrême. Tout ce qui est plus noir devient plus noir, tout ce qui est plus clair devient plus clair. La saturation, c'est la dose de couleur globale. On peut direct aller mettre en noir et blanc ici, ou un peu faire un semi noir et blanc, qui peut être très joli. La température, un grand classique. La température, c'est notre chaleur de couleur, hyper importante, encore plus en vidéo. En gros, c'est notre orange, bleu. Hop, la teinte, bon, pareil, la teinte, on va vers le violet, vers le vert. Je ne me sers pas beaucoup de celui-là, mais ça peut servir. Ensuite, on a exposition, luminosité, tout ça avec éclaircir, c'est des paramètres qui vont se rejoindre. C'est à vous d'essayer, vous verrez que ça n'agit pas pareil. Ensuite, on a au milieu, là, ici, la correction gamma. Je ne pourrais pas vous expliquer exactement ce que ça fait. En tout cas, quand on a un voile ou des photos qu'on veut assombrir, j'ai remarqué que c'était très, très utile. Mais encore une fois, essayez, vous verrez. Les noirs, tous les noirs vont devenir plus noirs et vice versa, les blancs, pareil. Ensuite, on a tout ce qui est teintes de couleurs, crayon, rouge, magenta. On peut tirer d'un côté ou de l'autre pour changer la couleur de notre photo vers la couleur qu'on a envie, suivant ce qu'on a envie. Densité, essayez, c'est des densités de couleurs et de contrastes. Densité plus, densité moins, ça rajoute une sorte de matière dans la photo. Vif, je pense que c'est pareil, c'est un espèce de mélange de densité. Ça va se rejoindre avec le approfondir qui fait des mélanges de contrastes, de saturation, etc. Pareil, pour finir, on a un masque. Le masque, il peut être très cool de colorier un masque à un endroit et de dire, moi, ici, je veux que dans cette zone rouge que vous voyez, je veux, en gros, peut-être enlever la saturation, mettre plus de contraste, faire ce que je veux juste dans cette zone. Donc ça, ça peut être utile si vous avez des idées un peu plus approfondies. Hop, voilà. Maintenant qu'on a fait un tour sur les paramètres, moi, je vais vous retoucher ma photo. Je trouve déjà qu'elle est très peu lumineuse. Je vais aller dans éclaircir, je vais l'éclaircir, je vais éclaircir les tons foncés aussi, parce que l'arrière de mes branches, là, est un peu trop foncée. Ensuite, je vais y rajouter du contraste pour donner un petit prenant à la matière. Pas trop, parce qu'il agit très fort, il faut y aller mollo. La clarté va faire ressortir mes traits, j'en mets très peu. Au niveau des couleurs, moi, je vais baisser la saturation. J'avais bien aimé cet effet un peu délavé qu'avait donné cette photo. Hop, je vais aller chercher un peu de jaune, de magenta dans la photo. Un peu de température aussi plus chaude. Et on passe de ça à ça. Moi, j'aime bien. C'est mon style, j'ai voulu la rendre un peu plus fade. Les branches ressortent bien, du coup, avec ce semi noir et blanc. J'aime bien. Je vais m'arrêter là. Après, vous avez un onglet insertion. Vous allez dans images, si vous voulez. Si vous avez, comme moi, vous avez fait un PNV de votre logo, vous pouvez le placer tout simplement en bas. Comme ça, on a notre photo qui est retouchée. Donc, j'espère que ça vous aura un peu montré le logiciel, que ça vous donne envie de l'utiliser. C'est un logiciel gratuit avec lequel on peut déjà faire pas mal de choses. Donc, je vous conseille d'aller le télécharger, de vous éclater avec. N'hésitez pas à faire un tour sur mon Instagram. Vous verrez que la plupart des photos sont retouchées grâce à ce logiciel et pas forcément toujours à Lightroom. Vous me direz si vous aimez ou pas. Et sur ce, faites de belles photos et des belles retouches. A bientôt.